Qu'est-ce qu'on est engagé dans plusieurs compétitions ? On est encore engagé dans plusieurs compétitions. On a à cœur de défendre notre titre en Coupe des Confédérations. Ça passe par une victoire demain. On a beaucoup de respect pour cette équipe congolaise qui a des joueurs expérimentés. J'en connais certains que j'ai eu au tout puissant Mazembe par le passé. Ils ont un international nigérien qui joue dans cette équipe. Il y a quelques bons joueurs. On sait qu'ils viendront ici pour faire un grand match défensif notamment. À nous de trouver les solutions sur 90 minutes pour arriver à trouver la faille et à faire la différence. Mais la priorité c'est vraiment de prendre les trois points pour prendre la tête du groupe. Et valider notre bon match à l'extérieur à Agadir. Sanad sera laissé au repos pour ce match-là. Boutalem n'est pas encore rétabli. Mais on a le bonheur que Benalib soit de retour dans l'effectif et opérationnel à 100%. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de possibilités au niveau offensif. Je les remercie de venir nous encourager. J'ai à cœur qu'on fasse un bon match. J'ai à cœur qu'il soit fier de notre état d'esprit. Et surtout j'espère qu'on va leur offrir les trois points de la victoire. La fatigue c'est quand on a 50 ans, 60 ans et qu'on est à la retraite. La fatigue quand on est joueur de foot, c'est quoi ? D'aller sur un terrain tous les jours, c'est formidable. Il n'y a pas de fatigue. Non, non, non. On a fait une longue réunion avec le staff médical ce matin. L'objectif c'est bien évidemment d'accentuer la récupération. On va faire beaucoup plus de récupération au niveau de nos joueurs parce qu'on a beaucoup de matchs à jouer. On joue tous les quatre, cinq jours. Donc à nous de mettre les bouchées doubles en termes de récupération pour permettre justement à nos joueurs de revenir à leur meilleur niveau. Il y a eu beaucoup de blessures dernièrement et ça s'est senti au niveau aussi des performances de l'équipe. Je pense à ce match aller de Coupes Arabes par exemple. Il faut vraiment que nos meilleurs joueurs soient présents jusqu'à la fin de saison et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et on va encore une fois beaucoup privilégier la récupération, les soins pour que nos joueurs aillent très très bien.